Donc nous étions restés avec ce fameux Cap de Ville qui vous propose d'être maire. Donc cela veut dire que quand vous avez été élu, vous avez eu affaire à tous ces gens-là qu'ils vous portaient en leur cœur puisqu'ils vous ont porté à la mairie. Donc c'est à cette période-là qui m'intéresse parce que je crois savoir, vous allez me dire si je me trompe ou pas, c'est que ces gens-là, qui avaient fait 14-18, contrairement à 39-45, on va y venir après, avaient gagné la guerre quand même. Oui, 14-18, contrairement à 39-45. Mais par la force des choses, l'armée ne souhaitait pas en 14, c'est la grande muette, c'est pas pour rien, ne souhaitait pas que les soldats, quand ils venaient en permission ou autre, parlent de la guerre et des affres qu'ils rencontraient. Eh bien, bien sûr. Donc ils se sont tus en permanence, ils ne voulaient pas transmettre à leur famille, ni par courrier parce que le courrier était lu. Comme il était lu, il pouvait être aussi déchiré par l'armée. Donc ce sont des gens qui ont été habitués à se taire. Alors, au point de vue courrier, moi j'avais des quantités de lettres, j'ai à Castillon, elles sont, de quelqu'un qui est devenu le mari de ma tante après, et par là, qui était à la guerre. Mais ils ne parlaient d'absolument rien. Ils n'ont jamais parlé de rien. Il n'y avait jamais rien, pas d'allusion. Aucune allusion, c'est incroyable. Oui, oui. Ils avaient donc ces consignes qu'ils respectaient. Oui. Et ensuite, j'imaginais, c'est pour ça que quand on a parlé des trois Alascar, entre guillemets, c'est des gens qui avaient vécu les mêmes affres, si vous voulez, et qui, en fait, se regroupaient. Oui, mais non, 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 je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils en parlaient. Ils n'en parlaient jamais. Parce que ce qui m'ont intéressé de savoir, à travers votre bouche, et la bouche d'autres personnes que je vais rencontrer, c'est de savoir comment ils se fondaient dans une nouvelle société, finalement. Parce que le peu de temps qu'ils avaient, c'était sept jours de permissions, mais aléatoires aussi, parce qu'aux plus grands de la guerre, vers d'un et d'autre, on leur supprimait ces permissions. Et comme ces permissions étaient sucrées, il y a eu des révoltes par-ci, par-là. Il y a eu des fusillés. Il y a eu des fusillés, on en a connaissance. Et alors, bon, ce qui fait que... Ils sont en train d'essayer de le réhabiliter actuellement. Ben, il pourrait, oui, parce que fusillait quand même ces soldats. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de la polémique de la guerre. On sait tous, à travers les documents qu'on a pu lire, ou des films, des documentaires, des reportages que l'on peut voir. Moi, ce qui m'intéressait, pour le larbouste en particulier, puisque j'ai fait pour le larbouste, c'était de savoir un peu la réaction de ces gens-là. Alors, vous me dites, ils étaient muets. Ils n'ont jamais parlé de rien. Ils ne parlaient de rien. Ah non, ils n'ont jamais parlé de rien. Alors, ces gens-là revenaient plus ou moins blessés. On en a connu à Sainte-Aventaine, à Grasse, qui est revenu avec. On l'a amputé. Donc, même lui, à la limite, ne s'en plaignait pas. Non, non, non. Et moi, j'ai toujours été plein d'admiration pour la famille à Grasse. Ils étaient cinq frères, je crois. C'est ça. Cinq frères qui venaient d'Espagne. Oui. Ils ont tous été volontaires pendant la guerre. Engagés volontaires. Engagés volontaires. Il y en a eu, je ne sais pas combien, un ou deux qui sont morts. Et puis, il y a eu celui de Sainte-Aventaine et celui de Castillon qui avaient été trépanés. Ah non, non, non. Ils ont repris leur agriculture où ils se sont mariés ici et là. Et puis, voilà. Il y avait quelques-uns qu'on appelait le déserteur à Sainte-Aventaine. Il y en avait un qui était déserteur. Il y en a, quand ils sont venus, qui sont partis en Espagne. Il y en a beaucoup qui ont hésité pendant leur permission. Et il y en a pas mal qui sont partis. Voilà. D'autres qui ont hésité. Il y en a pas mal qui sont partis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne me rappelle pas le nom du pâtelaine maintenant. On m'avait dit, mais tu sais, si tu vas, en montant en direction de Vénasque, là, des pâtelaines qui sont là, si tu vas aller au cimetière, tu as plein de noms. Tu as pas mal de noms français qui sont au cimetière, qui étaient partis là, qui avaient déserté. Parce que, finalement, la tentation était forte. Chez Pointe, par exemple, qui est mort de Sainte-Aventaine, qui existait deux frères. Et l'un est mort, mais lors d'une permission, il n'a pas caché sa volonté, éventuellement, de partir en Espagne. La tentation était grande. Parce qu'il savait qu'en retournant, il ne reviendrait pas. Parce que, parfois, ils étaient portés déserteurs quand ils ne rentraient pas en caserne à tel jour. Mais, on leur enlevait, après, par commission de réforme ou de ceci de l'armée, on leur enlevait, finalement, donc, le fait qu'ils soient déserteurs, parce qu'on s'était aperçu qu'ils étaient malades. Oui, mais dites-moi, je vais vous poser une question, vous allez faire ce bouquin, vous n'aviez pas déjà fait quelque chose sur la guerre ? Alors, ce que je vous raconte, j'ai fait, sur 14-18, l'apologie de tous ses morts pour la France. Or, en 2018, nous fêtons le centenaire de la fin de la guerre. Et je voudrais maintenant mettre en exergue tous ces combattants qui sont revenus au pays. Et ils sont fort nombreux. Et j'essaie comme ça, avec la mémoire de l'un, le témoignage de l'autre, de savoir un peu comment ils se sont réintégrés. Parce que, à travers tout ce que je peux dire, déjà, que j'ai bien avancé mes livres, je sais que, bon, on peut comprendre ce que c'est que la guerre. Vous avez vécu ça le 39-40ème, vous avez tiré la mitraillette sur les Allemands, vous avez combattu et tout. Donc, en 14-18, c'était un conglomérat, là, ils se tiraient les uns sur les autres, avec les tranchées et autres. C'était assourdissant par le bruit. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait la baïonnette, on se battait, il y avait la grenade. Il y avait les éclats d'obus. Il y avait les gaz moutarde. Un environnement tout autre qu'un 39-45, certes, mais qui faisait que, à force des bombardements tels qu'il y en a eu, il y en a qui avaient des otites, qui avaient les oreilles percées. C'était affreux, comme guerre. Mais bien sûr. Donc, je me demandais, moi, humainement, comment un soldat, même en se tirant de telle situation, pouvait reprendre une vie normale. C'est ce qui me plairait de connaître. Voilà ma démarche. Mon impression en moi, c'est qu'ils sont revenus dans leur propriété, dans leur petite propriété. Ils se sont mariés s'ils ne l'étaient pas, etc., etc. Mais ils se sont réintégrés complètement. C'est la force de l'humain, j'imagine, de s'adapter à toute situation. Mais oui, ils se sont... Ils ont tourné une page complètement, d'après moi. Ils ont su faire le pas. Ah oui, oui. Parce que, à travers les lectures que j'ai autres, peut-être en avez-vous aussi entendu parler, c'est que ces soldats venant en permission, s'arrêtaient dans les grandes villes, dans les gares ou autres, et ils étaient souvent confrontés à des citadins qui ne vivaient pas la guerre, étaient bien habillés, les hommes en chapeau haut de forme, les femmes avec des grandes robes, des ombrelles, des voitures qui brillaient, etc. Donc c'était un monde totalement différent. Alors on se demande si vraiment ces soldats se battaient, comme on veut bien le dire, comme on nous l'a fait croire à travers l'Union d'Histoire, pour la patrie, pour la France, ou si, d'après vous, et je vous pose la question en même temps, ou s'ils se battaient plus pour le copain de tranchée que pour la patrie. Parce qu'ils voyaient un monde différent. Ils se battaient parce qu'ils étaient obligés de se battre, et c'est tout. Est-ce qu'il n'y avait pas une fraternité entre eux qui était plus forte que la patrie ? On a même cité des fois des Noëls qu'ils ont fêtés avec les Allemands. Il y a eu un documentaire hier avant-hier. Ah bon ? Parce que le Mami a fait la patrie et les Allemands. Oui, oui. Sous-titrage FR ?